... J'étais en Haïti, au nord, à Cap-Haïtien. Je suis allée voir le projet pour mon ami pour l'année 2018-2019. En fait, c'est une école pour enfants sourds, donc j'ai été visiter l'Institut Marie-Louise, qui est un institut tenu par une communauté religieuse du nom de Les Filles de la Sagesse. Et dans cette école, il y a plus de 160 enfants qui la fréquentent, dont 50 sont pensionnaires. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie et je vous remercie beaucoup pour leur époque. Quand on est sourd, la seule chose qui ne fonctionne pas bien, ce sont les oreilles. Sinon, ce sont des enfants qui, comme toi, ont besoin de jouer, manger et d'apprendre. Nosben est un bel exemple d'un enfant accueilli par les filles de la Sagesse. Il n'avait que 6 ans quand il est arrivé à l'Institut. Aujourd'hui, il en a 39 ans. Il est professeur là-bas. Nosben a entrepris des études universitaires et possède un métier de tailleur. Pour l'instant, sa priorité est claire, rendre aux enfants de l'Institut ceux dont il a lui-même bénéficié. Beaucoup de jeunes enfants et adolescents haïtiens qui sont sourd-nués souffrent du rejet de la société à leur égard à cause de leur handicap, mais aussi du manque de moyens des parents qui, eux, ne peuvent pas advenir à leurs besoins. En finissant leur parcours, ces jeunes peuvent s'orienter dans la vie parce qu'ils sortent avec un métier qu'ils auront choisi eux-mêmes, comme celui d'ébéniste, de couturgé, de cuisinier ou pâtissier. Je pense que tu peux toi-même être fière de ce que tu as fait et de tout ce que tu as pu apprendre de toi-même. Je pense que c'est vraiment du mieux. Je veux que tu es dans tous les mois de même temps. C'est la chose. Aide-nous à transformer d'autres vies comme celle de Nosben. Partage la mission de mon ami. Va sur le site Internet. Organise une collecte de fonds avec ta famille, dans ton école, avec des amis. Partage tes sous parce que ces enfants-là ont besoin de toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada